Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment taguer vos designs avec les bons mots clés sur Redbubble avec un outil gratuit. Sur Redbubble, les tags sont essentiels pour donner plus de visibilité à vos designs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cette chaîne se compose de tutoriels vidéo où je partage les outils et les stratégies pour vous aider à développer votre activité dans le print on demand. Donc si vous voulez savoir comment développer votre activité dans le print on demand, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour que vous soyez à chaque fois averti lorsque je publie. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un outil de recherche de mots clés que j'ai utilisés récemment et cela m'a parfois beaucoup aidé. Si tout comme moi, vous avez juste du mal à trouver les bons mots clés ou bien vous mettez beaucoup de design en ligne et que vous n'avez pas le temps de faire une recherche approfondie pour chaque mot clé, alors cet outil est fait pour vous. Cet outil se nomme Redbubble Tag Generator. Ce générateur de tags ou de mots clés en français vous aidera à trouver les mots clés les plus populaires pour vos produits et facilitera la génération de listes de mots clés. Cet outil vous montrera les bonnes tags à mettre dans votre fiche produit pour que vous arrêtez de trop réfléchir sur les tags et vous simplifiez la vie et vous concentrez seulement sur l'élaboration des designs. Cet outil peut vous aider à apporter plus de vente sur votre boutique Redbubble. Sans plus tarder, on va voir comment avoir cet outil. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'extension, je vais vous montrer la procédure. Pour télécharger l'extension, vous devez cliquer simplement sur le lien dans ma description en bas de la vidéo. Cet outil vous permettra de trouver des idées de tags sur Redbubble d'un simple clic sur un bouton, ça même y consacrer trop de temps. Les tags sont très importants car ils permettent d'améliorer le référencement naturel SEO de votre fiche produit. D'ailleurs, si on fait un tour sur le blog de Redbubble concernant les tags, ils disent des choses très intéressantes. Dans leur article datant du 10 octobre 2017, avec pour titre « Comment taguer votre design avec les bons mots-clés », ils disent Sur Redbubble, les tags sont essentiels pour donner plus de visibilité à vos œuvres. Le principe est simple, choisir des mots-clés spécifiques à chacun de vos designs pour que ceux-ci soient mieux référencés sur les pages de résultats de recherche, que ce soit celles de Redbubble ou celles de moteurs de recherche tels que Google. Résultat, une visibilité optimisée, des ventes multipliées et un artiste enjoué. Si on insiste aujourd'hui sur l'importance des tags, c'est parce qu'il s'agit d'un outil trop souvent sous-exploité, alors qu'il ne vous veut que du bien. On ne le répétera jamais assez, mais avec des tags adéquates, des descriptions précises et des titres pertinents, vous mettez déjà toutes les chances de votre côté pour que chacune de vos œuvres soient vues par le plus grand nombre. Je vous laisse le lien du blog dans la description en bas de la vidéo. D'un point de vue SEO, les tags, tout comme les titres, font partie des éléments les plus importants permettant de positionner votre fiche produit sur Redbubble, c'est que le moteur de recherche de Google. D'ailleurs, je vous invite à visualiser la vidéo précédente sur comment optimiser les titres pour le SEO qui complète parfaitement cette vidéo-ci. Je vous laisse également le lien dans la description en bas de la vidéo ainsi qu'en suggestions. Donc sans plus tarder, on va voir comment avoir cet outil. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'extension, je vais vous montrer la procédure. Pour télécharger cette extension, vous devrez cliquer simplement sur le lien dans ma description en bas de la vidéo. Une petite précision, pour ouvrir le lien, ouvrez avec un navigateur Google Chrome, ce qui vous amènera sur la page Chrome Web Store. Chrome Web Store est une plateforme de téléchargement d'extension Google à destination de son navigateur Google Chrome. Vous vous intéressez donc sur la page Chrome Web Store. Vous verrez alors apparaître un bouton avec la mention « Ajouter à Chrome ». Comme vous pouvez le voir, le logiciel est en anglais. La dernière mise à jour a été fait le juin 2021. On voit que la mise à jour est récente. Cela signifie que les concepteurs ont un réel souci d'amélioration de l'outil et sont prêts à corriger les bugs éventuels. Cliquez sur « Ajouter à Chrome ». Une fois l'extension installée, une icône devrait apparaître dans la barre d'outils. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'épingler, l'extension, dans la barre d'outils. Je vais vous montrer comment faire. A côté de chaque extension, vous verrez une icône de punaise. Si l'icône est bleue, cela signifie que l'extension est épinglée à la barre d'outils Chrome. Par contre, si l'icône est blanc, cela signifie que l'extension est masquée. Cliquez sur l'icône punaise pour épingler ou désépingler une extension Chrome dans la barre d'outils. On va donc tester la nouvelle extension. On se retrouve de nouveau sur la page « Ajouter une œuvre sur les produits Redbubble ». Un des gros avantages de cette extension, c'est qu'on n'a pas besoin de quitter cette page. Tout se passe ici. Ouvrez l'extension en cliquant sur l'icône « Tag Generator Redbubble », puis saisissez un mot-clé. Dans notre exemple, on va taper « Marvels », mais je ne vous conseille pas d'utiliser ce mot-clé là car il y a un droit d'auteur là-dessus. Tout-it utilise les suggestions du moteur de recherche de Redbubble pour établir une liste de mots-clés qui sont très recherchés. À coup sûr, vous choisirez toujours les bons mots-clés grâce à cet outil de recherche. Et vous pouvez ajouter ou supprimer les tags pour créer une liste pertinente dans le générateur et cliquer sur « Importer sur Redbubble ». Ou bien faire un copier-coller en sélectionnant la liste de mots-clés et le coller dans le champ « Tag » de votre fiche produit. Comme vous le voyez, l'utilisation de l'outil est très simple. Ce générateur de tags Redbubble vous aidera à trouver les mots-clés les plus populaires pour vos produits et facilitera la génération de listes de mots-clés les plus recherchés pour vos designs. Et si vous ne savez pas quels mots-clés saisir de façon à obtenir une liste de mots-clés, je vous invite à regarder deux de mes vidéos présentes sur cette chaîne. La première vidéo, c'est pour trouver des idées de niches avec un outil gratuit qui se nomme « Redbubble Popular Tag ». Je vous invite à regarder cette vidéo car vous apprendrez beaucoup de choses et vous pourrez trouver beaucoup d'inspiration. Donc je vous laisse un lien en bas de la vidéo ainsi que dans la suggestion. Et au sujet de la deuxième vidéo présente sur cette chaîne, c'est pour trouver les dernières tendances par semaine sur Redbubble. Cela peut vous aider à trouver des idées de tags. Donc ne manquez pas ces deux vidéos si vous voulez tout savoir. Également un lien en bas de la vidéo ainsi que dans la suggestion. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile. Vous pouvez me laisser un commentaire en me disant si vous connaissez cet outil ou pas. Et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour pouvoir profiter des prochaines vidéos et être averti des dernières nouveautés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.